AAAAAAA! AAAAAAA! Mets ta bouche! Mets ta bouche! Oh non! Mon 5d4 non! Je l'ai vu pis j'ai pensé à toi tout de suite! Tu l'aimes tu? Oui. Il est laid. J'ai pris le vestige. Bonjour tout le monde! Donc, première nuit sur ma chaîne, aujourd'hui, je suis au Guatemala parce que je ne fais que voyager. Il y a une chance sur deux qu'il y ait une balloune qui pète, hein? Ou une fille qui pète. What's up, les chums? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec... Moi! Alison! Non, non, ça! C'est sacré! Je suis avec ma grande chum, Alison, ma soeur, mon frère, ma cousine, mon oncle, ma tombe, ma fille. J'ai aucun lien de sang avec toi, je tiens à le préciser. Aujourd'hui, on est sages parce qu'on doit être sages pour le Père Noël en ce temps des fêtes. Vous ne voyez pas devant nous présentement, mais il y a du cadeau, hein? En tabarnak! Il y a du cadeau pas mal. C'est le temps des fêtes. Et qu'est-ce qu'on fait dans le temps des fêtes? On se donne des... Cadeaux! Aujourd'hui, on a décidé de faire un swap de Noël. Et là, c'est quand je discutais avec ma bonne chum, Alie, qu'on parlait du budget. Le budget, cette année, le Père Noël... Le budget, il est absent. On s'est dit aussi, crème, dollars à mois, c'est accessible à tous. Des fois... Attends, j'ai un surplus de barbe. Des fois... Des fois... Des fois quoi, Carlis? Qu'est-ce que je voulais dire? Des fois, heu... Des fois, là, dollars à mois, ça fait la job. C'est fait des catégories. Des catégories cadeaux, pour que ce soit un peu plus structuré, tu sais. Par exemple, on a la catégorie électronique, on a la catégorie ce qui te fait penser à moi. Des catégories, c'est quoi des catégories? Pas besoin que vous le mimez. Les cadeaux en vert, c'est de Alie à moi. Je suis en vert. Fait que les cadeaux en vert sont pour moi. Et les cadeaux rouges sont pour Alie Sum. J'ai tellement hâte. Êtes-vous prêts? Parce que c'est parti. Ok, attends, je tiens juste à dire aussi, on a dit les cadeaux verts sont pour toi. Il y a aussi un cadeau brun. J'ai manqué de papier. Cheers! It's beginning to look a lot like Christmas. Fait que là, moi, pour commencer, j'ai décidé de faire une petite carte à Alie Sum. Quoi? Je suis donc bien cheap, moi j'en ai pas fait. Regarde-moi ça, la belle carte rouge. Ok, c'est pas dans la catégorie, mais je vais acheter une carte de Noël. Je vais acheter une carte de maternité, genre. Un ton, quelque chose qui a vraiment pas rapport avec Noël. C'est parfait, j'ai la carte chère fille, parce que je suis comme sa mère. Je vais y avoir une Noël chère fille. Ah, c'est pour ça que tu disais qu'on est de la famille au début, là. Avec une souris avec tes grosses oreilles. On arrive au bord, elle me digère, moi, y'assoir. Souris? Oui, tu l'as dit ça? Oui. Je m'en rappelle pas. Ok. Tu mets un vrai cadeau du ciel, le plus beau des trésors, charmante et délicieuse. Et tout cela fait de toi une fille merveilleuse. What? Charmante et délicieuse. Pas moi qui l'ai gris, là, ça c'était dans le coeur. Oui, je sais, mais comme... Tu peux lire le mot de ta mère. Je veux Noël, ma fille d'amour, je serai toujours là pour toi. Ma Maxine. Thank you, mommy. On va commencer avec la catégorie... La catégorie boisson. Boisson? Je pense que c'est con, c'est. Moi, ma boisson, c'est ça, ici. Ok, et moi, j'en ai deux. Ton emballage, Alison, je suis quand même fière de toi, le 10 sur 10. Donc, là, pour la catégorie boisson, un drink à l'Aloe Vera, boisson à l'Aloe Ice. Ça me fait penser à Alexandre, tu sais, parce que si elle va en voyage, elle peut juste se verser ça sur elle, c'est un coup de soleil. Tu sais, oui, c'est une boisson, mais en dernier recours. Mais, là, je viens de le voir quelque chose. Ils ont du champagne chez Dolorama. Je pense que je vais lui donner une bouteille de champagne, ici. On en vire une câlisse, à soirée. Et voilà. Woohoo! It's Christmas! What the fuck? Quoi? What the fuck? J'enlève les petites couilles. Mais cojones! C'est du mou de pomme. Sparkling apple drink. Et on le sauve-tu? Non, on peut pas le sauver dans ma chambre, là, juste à l'autre côté, là. Ça a donné l'idée. Il est trop tard. Non, non, non. On va le faire. Il y a un couteau, juste là. Je le shake dans ma chambre. Pas game. Non. Je pense que c'est avec une laveuse, là. Hey, ma caméra, elle, elle va dans la veuse, je pense. Hey, mais merci avec ça. C'est vraiment pestif, ça. Ton lourd, ton gout, ton gout, ton gout, ton gout, ton gout. T'en peux pas, pas. Ben, tu l'as shaké comme un estime de mon gars. Ben, non, j'ai pas de temps à shaké. Elle est faite comme je t'ai appris. Au revoir. C'est cheap, un peu, là. Mais voyons donc. Tu sais, tu sais coûter combien? Ah, je suis tracée. Pourquoi? Parce que t'es une chuchote. Mets ta bouche! Mets ta bouche! Oh non, mon sac de garros! Non, 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 non. Alexandre, t'as eu la pire réaction que t'aurais pu avoir. Pourquoi t'es une laveuse maintenant? Oui, mais là, j'ai pas le symptôme. Ton sac de garros, occupe-toi de ton sac de garros. Non, 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 non. Allez, ça, c'est une horreur. T'as eu mes caméras, tu pleines de mal. C'est toi qui tenais la bouteille. J'ai dit, veux-tu que je le fasse? Non. C'était quoi l'emballage, hein? Ça m'a mis en marde. Ben oui, ça s'en marde, ton, ta vieille chupette de velfricot. C'est le premier cadeau que je te donne, puis tu m'envoies déjà chier. Non, mais honnêtement, c'est pas super drôle. Je sais pas quoi faire. Bon, ben, je vais bien dormir la soirée dans mon lit. Ça va être parfait. Sans faire... À quel point je suis quand même conne, tu sais. Ben, 9 sur 10. Il est chaud. Yeah, il est chaud. Allez, on commence en fond sur la vidéo avec une crise de panique de la part d'Alexandre et moi, j'ai beaucoup de plaisir. C'est sûr qu'Alicien, elle aime pas ça. De l'aloe ice ou un kombucha. Ben, il n'y a aucune chance qu'elle aime aucun des deux. Je pense que je vais pogner ça. Tu peux ouvrir, maintenant? Eh oui, la bouteille. Peux-tu me chialer? Ouais. Ah ouais, ouvre tes cadeaux. OK, là, là. Ferme tes yeux. Eh, pourquoi? Ferme tes yeux. Pourquoi? Ferme tes yeux. Tu vas me frapper? Bon, ferme tes yeux. Tu fermes ta gueule. Oh, je sais, c'est quoi? C'est du kombucha lit. Est-ce que c'est bon, ça? Je sais pas, j'ai jamais vraiment aimé le kombucha. Oh, là! Faut l'ouvrir, Ali. Fallait le goûter. Quand tu donnes deux petits clans sur le bois de la canette, là, elle explose pas, je te le jeu. Check ça. Non, je veux pas, on a trop de drink. Ah, Ali. Tu bois, tu bois, tu bois. Check, aucun dégâts. Deux petits clans sur le bois, ça mousse, mets ta bouche. J'adore. Merci tellement pour mon cadeau. Kombuchu. Je sais pas si j'aime ça le kombucha. Kombu. Prochain. C'est de l'alouesse. T'aimes-tu, l'alouesse? T'es pas sans... Attention, attention. Deux petits bouts sur toi. Les petits bouts de l'alouesse dans la gueule. T'es comme un gars, mais c'est con, tu es vrai? Ah oui, donne-moi ça, j'ai l'écouté. C'est mon cadeau. OK, première catégorie, c'est fait. On prend aller dans utile. Oui, 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 oui. Allez, 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 allez. Life in plastic is fantastic. Pour la catégorie utile, des flottes de champagne pour notre champagne qu'on a acheté. Je suis pas conne. Je suis réellement pas conne. Voilà! Je suis contente. Je suis contente, honnêtement. Je suis contente. Je suis pas déçue. Je suis pas déçue. T'as bien fait ta job, t'as acheté ça, puis ça fit. Hey, party! Avec cœur de ne pas y avoir la veille. Qu'est-ce que c'est bon? Du mou de pomme. On est à jeun aujourd'hui. Cheers! Sa fesse. Eww! Je peux pas faire de niaiseux. Y'aubi, je sais pas, t'es habitué, hein? Alors, crache. Je sais qu'on va y'a de la barbe dans mon verre. Ah, alors que c'est même plus du mou, c'est de la barbe de pomme. Love it! On dirait bien ce qu'on voudra, mais quand il y a chi, ça sent la merde. Je pense, regarde, on va prendre un beau petit febrise à air, là. Donc, j'ai des balles. Mon... Ton cadeau utile. Mais c'est utile! Tu sais, pourquoi, Alison? Parce que j'ai plus la merde. Tu vas tellement bien dormir, Anthony, ce soir, là. Prochaine catégorie, on va y aller avec self-care. Attends-tu? Ouais. Je pense, je vais prendre ça pour la catégorie self-care. Ça serait pas pire qu'elle commence à prendre des petits bains, là, qu'elle pense à elle, qu'elle se détende un peu, là, un peu de chaleur dans ses temps froids. Dans la catégorie self-care, un petit chouchou, là, comme ça. Est-ce que c'est du self-care, prendre du temps pour soi et pour faire un train à colorier? Non? Oui. OK, on l'ouvre en même temps. OK, ça va, on l'ouvre en même temps. Trois par fois. Un oreiller de bain. Mais non, mais ça, c'est que c'est passé, il fait froid. Je me suis dit, tu peux prendre les bains chauds puis ça va te détendre un peu, là. Ouais. Penses-tu? Je vais juste dormir dans mon bain avec un douce-tour de d'argent. Arrête. T'aimes-tu ça? Oui, je suis contente. Je suis très contente. Je suis très, très contente. Je vais pouvoir m'endormir, me noyer en même temps. Vraiment, merci. Alexis, Alexandre. Que toi qu'il s'en passe? Hé, c'est malade. Moi, c'est parce qu'elle m'a donné un kit de peinture. Mais j'ai-tu des toiles avec ça? Ça me fous. Je peinture un train. Tu le construis puis tu le peintes, tiens. OK, je construis un train. OK. Moi, pour moi, c'est ça du self-care. Je vais pas prendre un bain. Mais je peux prendre l'oreiller de bain, honnêtement. Moi, je vais l'utiliser. Tu veux? Ben là, on regarde, là. Souris. Je vais genre... Oh, les viandes, là. Non! Mais quoi est-ce? Mais je suis contente. Merci pour mon cadeau. Je pense que ça fait honnêtement 5 ans que j'ai pas pris de bain. Mais bon. Ça sent. Prochaine catégorie. Décoration. Voici les décos à Ali. Ça, ça serait quand même aussi pas mauvais pour Alison. Joie, paix, amour. OK, je vais pas juste s'asseoir des cadeaux de Noël, mais comme regarder les décorations, comment c'est mignon. Il y a ça des petits ou des gros. Je pense que je vais prendre le gros. C'est le pire chienlet, là, mais je pense que c'est cute. OK. Oh, bonjour. OK, décoration. Un petit pot pour une petite plante. Ça serait le fond. Une fausse plante. Un cadre. Je sais quoi y acheter pour décoration. Puis en même temps, c'est utile. Encore une fois, on va chercher dans deux catégories. Ça ici, Alexandre, c'est quelqu'un de très organisé. Donc, elle va pouvoir se organiser de cette façon-là. Elle écrit les petits jours de la semaine puis après ça, ferme sa gueule. Tu commences par un, toi? Joie, paix et amour. Parce que je veux vraiment que tu vois ça le matin qu'elle se réveille puis tu te dises c'est vrai, aujourd'hui, il faut que j'aimane de la joie, de la paix et de l'amour parce que c'est ça que tu vas à traire. Je comprends. Je comprends ce que tu veux dire, mais il n'y en avait pas une plus belle. Tu ne l'aimes pas? Je l'adore. Attends, ça va au tour. J'avais hâte de voir si l'autre est la meilleure. Je vais péter. Non, je n'ai pas vu ça. Mais voyons, ça serait cool. Tu penses que c'est mieux? Pourquoi? C'est quoi, j'ai écrit mon emploi du top? Mais oui, là. J'ai dit que... Alexandre, c'est quelqu'un de très s'organisé. Fait que là, c'est une décoration mais en même temps, c'est utile. Pas comme une petite mère de même que tu fasses juste se mettre puis c'est comme « Ah, c'est tellement beau la décoration qu'elle suit comme... » Pour moi, il n'y a pas de faute dans ce qui est écrit, OK? Mais tu peux écrire, mettons, « Ah, ici... » Pas nécessairement ton emploi du temps mais juste genre une pensée que tu aimerais avoir cette journée-là, que tu veux lancer dans l'univers, quelque chose, whatever, fais ta mère bien. OK, bien merci. Je pense que je vais le donner à ma mère. Ça fit avec ta déco de chambre, est-ce que? Check me sur ton mur, là. Écrivez bien dans les commentaires, avouez que ça fit, est-ce que tu? « You ungrateful piece of shit, » est-ce que tu? C'est toi qui parle! C'est ta mère qui parle! On voit même pas l'amour écrit. On dirait que c'est juste « Joie, paix » et un carré en dessous, là. Ah, une boule de cristal. Ça aurait pu être un chat, là. Ah, ça, je suis contente, par exemple. J'en avais pas. Mais je sais, ça, c'était le vrai et ça, c'était un faux. Tu comprends-tu? Non, mais pour rien, ça, je suis contente. Mais oui, il est super beau! OK, calme-toi! OK, vous savez, mes cheveux, by the way, sont nouveaux. Moi, j'avais même pas remarqué. J'avais pas remarqué tes mèches non plus, là. Alors, la prochaine catégorie, ça va être électronique. Ah! Ah! C'est une aille à long terme. OK, là, pour la catégorie électronique, il y a plein de ring light ici, créatrice de contenu, on aime ça. Alison, va-t'en! Là, soit que j'y pogne une ring light tripod de même, mais je pense que ça va servir à rien parce qu'elle en a déjà une, c'est sûr. Ça, sur le téléphone, en mode selfie, ça pourrait être pas pire. En fait, je pense que je parle plus de mes besoins que ses besoins. Je voudrais être toute sûre, moi. OK, je vais pogner celle-là pour le selfie. Ah, si, merci, j'en avais besoin un. C'est un ring light de téléphone! Ah, c'est cool, celle-ci. C'est vrai? Ben ouais, c'est pratique. Ok, pour l'électronique, qu'est-ce qu'elle a de besoin? Une TV? Elle m'a dit, il y a des affaires que j'ai de besoin, mais je ne l'achète pas, right, parce que tu vas me les acheter. C'est ça un fil HDMI, parce qu'elle m'a demandé si j'avais un fil HDMI. Je vais acheter ça. Je pense que c'est correct. Ah! C'est ça que t'as de besoin? Non. Ah, fuck. C'est HDMI vers HDMI, ça? Ben, il me semble. Ben, j'ai pas besoin d'HDMI vers HDMI. Ah non, what the fuck is this? Mais c'est utile, ça, dans la vie. On est rendu à la prochaine catégorie, produits de beauté. Quoi, c'est drôle, cette catégorie-là? Ouais. Produits de beauté. Alison, elle se met rien dans la face. Produits de beauté, je sais même pas si elle se met de la crème dans la face. Tu sais comme moi, tu peux tout m'acheter. Tu peux même m'acheter ces petits pinceaux-là, genre, pour mes sourcils, mes cils. C'est parfait. Mais elle, je sais pas quoi y acheter, merde. C'est parfait. Hydratant pour les pieds. Ouvre-là, là. Tu savais pas quoi t'acheter, mais quand j'ai vu ça, Ouvre le tissu de beauté. Ça, c'est drôle. C'est un masque de pied. Sinon, j'aurais pris des bandes épiladoires pour le visage, mais y'en a pas. C'est juste pour le truc cul, là. Non. Elle m'a donné aussi un exfoliant masque traitement pour les pieds. Non, oui, qu'on s'est pogné avec un cadeau. Est-ce qu'on est pareil? My brother! Il y a trois paires. Fais-tu l'utiliser? Tu pourrais faire un OF spécial avec ça. Non, mais moi, honnêtement, je vais l'utiliser parce que l'hiver, les pieds sont secs. Tout est sec. Fait qu'il y a un petit traitement, une petite exfoliation. Des fois, il y a de la peau morte. Je marche tout le temps bien. C'est correct, là? Qu'est-ce qu'il y a? T'es tournée? J'en ai su. Ben non, c'est correct. Je les ai mis sur mes pivots. En voyage, je suis tout le temps nu-pied. Je m'en vais faire l'épicerie quasiment nu-pied. T'sais, vous comprenez, là, je suis constamment nu-pied. Très belle façon d'attraper l'hépatite B, ça. Moi, j'aime ça, feel the ground, you know. Je suis curieuse à quoi ça ressemble à un masque pour les pieds big. C'est comme des chaussettes, mais avec plein de liquide dedans. Ah! Yeah! Ça, tu coupes ça, tu crisse ton pied là-dedans. C'est comme si tu te mets de la crème, là. Ben, c'est parce que faut que tu te laisses baigner pendant la goutte. On va voir les pieds ratatiner, genre. Non, faut juste fucking hydrater. On se prend du FaceTime, là. FaceTime, girl style, doing masque pour les pieds. Prochaine catégorie, ce qui te fait penser à l'autre. On va en sortir. Oh, que ça, c'est bon. Pour la catégorie, ce qui te fait penser à l'autre. Elle y ressemble pas mal à ça. Je vais y acheter ça. J'avais pas qu'il vendait du pot chez Dolorama. Ça me fait penser à Alexandre parce que c'est une grosse droguée. Ah! C'est tellement mignon. C'est du weed. Tu m'as fait des beaux cadeaux. Je pensais que t'allais miaiser. Mais c'est du weed. C'est pas du weed. Infusé de beurre de karité et de vitamines E. Mais tu fais quoi avec ça? Tu mets ça dans le bain? C'est vraiment une joke, là. Ah! C'est super cool, là. Est-ce qu'il y est correct? Je l'ai vu et j'ai pensé à toi tout de suite. Tu l'aimes-tu? Ouais. Il est lait. J'ai pris le plus lait. What? Merci beaucoup, ma maman. On a le... Perf! Prochaine catégorie, linge. Oh, bébé! Non, non. Elle est tellement possessive. OK, linge. Jeanne! Jeanne! Vas-y, déballe la première. Tu sais que j'y achète, calice. Donc, on voit dans les bobettes, ici, ça, c'est un bon choix. Un cache-coup de la fête patrouille. Non, je vais pas y acheter ça. Moi, j'espère qu'elle m'achète ça, en tout cas. OK, mais moi, je sais que c'est pas considéré comme un vêtement. Moi, j'y achète ça, là. C'est une mittane avec un râteau pour racler sa fenêtre. OK, je vais l'acheter dans le noir. OK, moi, j'y achète ça. Ton emballage, il est assez original. Merci beaucoup. J'ai manqué de papier. Quoi? T'as rien à voir. C'est fucking utile, en plus. C'est un vêtement utile. C'est pas un vêtement! Oui, c'est un vêtement. C'est une roclette à auto. C'est une mittane. Tu peux même avoir ta mittane dans ta mittane, fait que t'as pas frais pis tu frottes dans la main. Tu rentres ta main dans la mittane, tu peux avec le petit bâton pis tu gratte ton char. Ouais. C'est un deux en un. C'est une mittane, tu crées peur. C'est original, hein? Ben, t'es-tu contente? Ouais, ben, honnêtement, c'est pas mauvais, mais c'est parce que moi, j'ai besoin d'un allongi vu qu'on est tout petite, là. Mais ça, ça va être vraiment comme en mode... Si il y a une tempête avant que je parte à Québec, ça va être pratique parce que mon balai pis tout est à Québec. Fait que merci. Ouais, je suis quand même contente, pour vrai. Juste que je l'aurais pris un peu plus longue. On va appeler de l'heure de nous. Je vais avec demain mon téléphone on va les appeler. Ok, va chier. À mon tour! Bon, pour la catégorie vêtements, les petits bois, c'est toujours pratique. Honnêtement, c'est pratique. Oh, que c'est mignon. Ben oui, elle va être au chaud, là. J'ai l'air qui s'en laisse. On prend ça. Elle va être coquette, la petite Allison. Ça s'est chéroute quand même, là. Oh, des moutons! Ben, je l'ai trouvé vraiment cute, mais... Je t'explique. Oh, c'est stupe grossante. Check, j'ai acheté ça parce que c'était vraiment cute. Mais là, j'étais comme Chris, c'est sûr, ça va geler un peu de la cheville. Elle me semble, elle a vu ça des bas plus longs un peu. Ça, elle va avoir deux belles paires de bas roses, mignons comme tout. Quand même douillet. Je suis super contente. Ben là, tout de suite. Honnêtement, je préfère les moutons. Pas bien, je trouve. Prochaine catégorie, jeux! Un jeu. Je pourrais lui acheter un jeu super genré. Elle aimerait ça. Je vais lui acheter une fucking Barbie bitch. Elle, elle a un peu de l'air sur le crack. C'est bon. J'espère qu'elle va être contente de mes cadeaux. Finalement, je pense que je vais changer mon jouet. Je vais prendre ça ici parce qu'Alexandre, on s'entend. Alexandre, elle aime beaucoup tout ce qui est par rapport à l'astrologie. Fait que les planètes et tout. Tu penses, c'est quoi? Ben, j'espère que c'est pas une Barbie. C'est pas Roche. Un planétarium. Ouais. Tu aimes l'astrologie, non? Ouais. Oui, non? Oui, j'aime l'astro. Qu'est-ce que ça? Ouais, ça pourrait... Tu peux faire ça. C'est une bonne idée. Ben, c'est l'astrologie. Ouais, c'est bon. C'est vraiment bon. C'est l'influence des planètes sur notre personnalité, tu peux voir en action. Ah, qui est-ce que c'est une autre affaire de peinture? Je savais pas, j'ai pu checker. Elle m'a donné un système solaire. Je suis toute une fille de slime, mais le système solaire, je vais l'apprécier pareil. Mais moi, je trouve que c'est un beau calme. Ben, c'est pas mon... C'est de l'astrologie. Son genre d'aimer aussi les petites Barbies, là. Ça, elle est calée, ça quand même, reçois une marionnette. Je suis assez indécise. Ah, ou de faire grossir ses petites tortues. Ça, c'est son genre d'aimer ça dans son appartement. Il a tellement d'affaires fucker dans son appartement, c'est calme. Finalement, j'ai pogné un requin pis un dauphin. Grosse seulement des planètes. Genre faire grossir tes petits requins et ton petit dauphin. Ouais. T'aimes ça? Ouais, c'est vrai. T'aimes ça? T'aimes cet aquarium? Ouais, j'aime ça. Cool! Prochaine catégorie, cuisine. Là, je suis dans la section cuisine. Hum, donc, qu'est-ce qui pourrait être utile? Ah, on se rappelle. La dernière vidéo recette pompette qu'on a faite, Alexandre, elle n'avait pas de pile patate. Il a fallu qu'on aille la chercher en bas chez le voisin. Fait que je pense que ce serait un bon un bon cadeau, ça. Attends là. Attendez, là, je suis partie avec tout le... OK, fait qu'un pile patate. Ça, c'est sûr. C'est sûr que c'est ça que j'y donne. Ah, c'est une spatule. Merci. Ah, elle m'a acheté un pile patate. Ah, merci beaucoup. Cuisine, je les ai tant des bols ou genre une affaire d'olive. Je pense que je fais de la protection parce que c'est moi qui a besoin de ça. Ou sinon, juste un petit pot de même. Ça, c'est toujours pratique. Honnête pas, c'est sûr qu'elle va l'utiliser chez eux. Mettre de la petite farine, mettre des petites affaires là-dedans. Je fais le oui? Oui. Je ne sais pas quoi t'acheter vraiment. Mais je me suis dit des petits pots de même, c'est tout le temps pratique. Ah, là, on en va être contentes. Mais ça, je me suis dit, j'ai pensé à Jo. Ah, c'est pratique quand même. Oui. OK, and last but not least, on y va avec la bouffe. Allez, je t'en ai pogné trois. OK, là, je suis semi dans la bouffe, semi pas, mais il faut que je pense à son intolération. Intolération. Interrola... En tout cas, c'était cette affaire-là. Au lait. Que j'y achèterais des petits chocolats comme qu'elle aime bien. Mais là, je ne peux pas, hein? Je ne peux pas, elle va chier-moi pendant la vidéo. Je ne suis pas sûre que je suis dans de sa face comme l'autre vidéo qui partage à chaque deux secondes. Je suis rendue au point que je lui achèterais des fucking ramen aux vegetables. Man, je ne sais pas quoi y acheter pour la bouffe. Je pense que je vais y acheter des Bruxelles, mais Dark Chocolate, elle n'aime même pas ça. Au plus, j'y achète pis si elle n'aime pas, je le prends. Bon, ça, c'est toujours winner, là, je vais y acheter ça. Ben, là, c'est parce que tu changes tout le temps sur ma gomme sans aspartame. Ah, c'est vrai. Fait que je vais acheter de la gomme. Merci! T'es bien pensé, wesh. Tracate. Ben, moi, je vais en manger. C'est crissement bon des Bruxelles. Dans la bouffe. C'est sûr qu'on ne peut pas acheter de steak haché, hein? parce qu'Alexandre est végétarienne. Qu'est-ce qu'elle aime manger? Hé, attention, toi! Oh, excusez. Maman! Oui? Ça, c'est cool, ça. Ah! Je pensais que c'était mon garçon, moi, qui me parlait. Je pensais que c'était ton garçon. Ouais! Bye! Bye! Ouais, mon fils. Tu expresses-tu? OK, dans la catégorie? BOUF! Je suis tombée sur une pépite. Une pépite pour les végétariens. Ça, avec ça. Parce que... These nuts! J'ai failli t'acheter ça, ma crée de... These nuts! Elle m'a acheté des fucking roasted arachides, la chose la plus gossante à manger puis à ouvrir. Pourquoi tu m'as acheté ça, Big? Tu m'iaisais, là? Parce que le vrai, c'est le prochain. Ah, mien, c'est-tu caliste! Sirop de sang! Parce que t'es végé. Fait que je t'ai donné du sang. Hein? Mais tu fais quoi avec ça? Tu le boites. Tu l'accroches sur ton lit. Tu le veux pas? Non. C'est drôle, ça. Moi, j'ai regardé. Le dernier cadeau de la vidéo! Elle est bon encore là? Oh, yes! Ça, c'est bon. Ouvre-le pas sur mon lit. I like it! OK! La gang, c'est tout ce qui conclut ce gros swap. C'était quand même un gros, massive, méga swap de Noël. Du dollar à mon magasin. Un dollar avec ma grand chum de bitch Alicia Brasson. J'ai fait un dur moffet. Super, dis donc, Lucia! J'espère que vous avez aimé ça. J'espère qu'on vous a donné quelques idées de cadeaux vraiment super incroyables. Non, mais on niaisait tout le long de la vidéo, mais il y a quand même des bons trucs qu'on s'est acheté. Il y a des bonnes trouvailles. C'est juste que des fois, on file un peu connasse. Oui, on se niaise. On niaise, on niaise. Bouf! Ça va marcher! Bon temps des fêtes avec votre famille, vos amis, n'importe qui. Ceux qui sont présents, ceux qui sont là dans vos vies. Et surtout, sois les responsables. Buvez du mou de pomme pas par-dessus la douillette. C'est toujours un peu un peu sketchy, un peu risqué. Puis si ça ne va, ta pote enlève la bouche dessus. Aussi, quelque chose qui est important à faire, d'aller voir la vidéo sur la chaîne d'Alice ce n'est pas déjà fait. Ça arrive en ce moment. Fait que si vous voulez voir des behind the scenes de mes vidéos YouTube, je vais commencer à en faire sur ma chaîne Twitch. Je vais mettre le lien dans ma description de petits réseaux sociaux. Les miens, tout ça, ça va être là-dedans. Et c'est ça. Hey, Merry Christmas and a Happy New Year, hein? Everybody! Everybody! Et sur ce, on se dit bisous bye! Calme-toi, tu vas t'étouffer encore. T'es super. Bisous bye, bitch. Oh, je vais boire sur la douillette. Oh non, fais des dons! Une nouvelle douillette, j'ai vomié dessus. La douillette aura tout vu, hein? Une autre vidéo. Bonne journée. Bonne nuit sur ce